L'agression des rebelles de M23 à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais s'immobilisent derrière le FRDC comme un seul homme pour une fois dire non à cette tentative de déstabilisation. Pas la République démocratique du Congo, sans goma, nous sommes en direct de la RTNC. Il est 13h30, l'heure du journal de la mi-journée. Merci de rester en position de côte. Bienvenue à tous. Les attaques du mouvement terroriste de M23 à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais acquise ouvertement les rangs d'adaptes derrière ces attaques. Les porte-parole du gouvernement, celui de la police et de l'armée, étaient hier devant la presse. Le gouvernement remercie tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'il se sent mobilisé spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous en ferons davantage pour donner les signales que vouloir la paix ne signifie pas être naïf. Vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Mon général, je veux vous passer la parole parce que vous avez ces soirs des cartes dans les deux extrémités. A travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23, qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onisiennes et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner une indication. Et d'ailleurs, le commandant André de Force des Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc, tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits, les démontrent. Mon général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale, qui, trois ans après, nous les a officiellement retournés et rendus. Et donc, le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Comment il a eu des équipements avec lesquels il a commencé à amener des incursions à Tchanzou, à Mbouzi, autour du Mont Sabigno ? Je vous compte que le soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine était dans la rue de Kinshasa. Elle organisait un sit-in devant la représentation diplomatique du Rwanda, accrédité en République démocratique du Congo. Cédric Kenina pour les détails. Colère noire de tout un peuple qui illustre bien les ras-le-bol de la population congolaise face au retour du M23, soutenu par le Rwanda. Mais dans la main, l'opposition républicaine met des côtés toute considération et défend une cause, la patrie. Devant la foule, maître Constant Moutamba, chef des files, pour fustiger ce soutien du Rwanda à ces mouvements terroristes. Nous sommes devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. En fait, par ce système, nous avons voulu faire passer un message clair. C'est celui de l'unité. C'est ce qui se passe dans l'ambassade du Rwanda. C'est ce qui se passe dans l'ambassade du Rwanda, je dirais que le Congo restera un gouvernement. Au moins qu'un centimètre du Congo ne sera séduit au Rwanda. Nos mamans et lestes ont besoin de la paix. Nos jeunes filles qui sont en train de violer et de tuer, ils ont besoin de la paix. C'est notre revendication aujourd'hui en ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons nous faire entendre partout. Tout s'est fait sous l'encadrement de la police nationale congolaise. À Bounia, un groupe de militaires des FPIC vient de déposer les armes et de signer un acte d'engagement pour la paix. Et le développement a été encouragé parce qu'il est fardé, c'est déterminé plus que jamais à mettre hors état de nuire tout ennemi qui oserait franchir ses frontières. Images et commentaires. En 2019, la milice FPIC est plus connue sous le nom de Chiniakilima s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population est adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lit par son porte-parole ce lundi à Bounia lors de la récétition du dialogue de la communauté Bira tenu du 11 au 14 avril à Nyakoundé. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira dont elle présenta le professeur Kato Bungi Shabaku salit la collaboration du gouverneur militaire de l'Uturi pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix et pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Uturi appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin à l'Uturi. Nous avons salué cette attitude et nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça jusqu'à déposer les armes. Au gouverneur militaire de l'Uturi de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons des grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumou, Assirema, Dégret ou de Force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes. En cette période, de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tiseké de Chouloumbou, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'Etat à l'Uturi pour son développement. Autre chose à présent, la culture du café, des cacaos produits en Uturi, en République démocratique du Congo, doit profiter aux fils et fils de cette province. C'est la principale recommandation du gouverneur de l'Uturi à l'ouverture d'une réunion d'échange sur le processus de commercialisation de ces produits. Suivez ce reportage. La production et la commercialisation du café et cacaos de l'Uturi sous l'administration militaire doit être bénéfique pour les fils et filles de la province. Deux milliers de tonnes de ces produits en grande valeur économique sont exportées à partir de Béni, dans le nord Kivu, et pourtant produits en territoire des Mambassa et Hiromu, d'où il est temps d'un maître de l'ordre dans ce secteur. Voilà ce qui justifie le débit, ce lundi, d'une réunion d'échange de deux jours, regroupant les entreprises du secteur, les opérateurs économiques, ainsi que le chef de services publics de l'Etat. Occasion pour le gouverneur de l'Uturi, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, qui a ouvert ses travaux d'attirer l'attention des participants. C'est l'importance de cette réunion portée d'espoir pour le développement de l'Uturi. Les présentes assises sur les échanges et évaluations du processus enclenché sur la commercialisation et l'exportation des cafés et cacao par la province de l'Uturi témoignent, d'une part, de ma volonté à matérialiser la vision du chef de l'Etat qui a décrété, je cite, « la revanche du sol sur le sous-sol », fin de citation, et d'autre part, la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des travaux antérieurs sur cette problématique qui, dans un proche avenir, représentera l'espoir de nos populations. Au président national de l'Association des exportateurs de café, cacao et d'autres produits agricoles d'exportation de la RDC de saluer les efforts de forces armées pour la sécurisation des zones de production, quelquefois menacées par les groupes armés. Nous sollicitons l'appui du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces zones et nous sollicitons aussi l'intervention des banques pour qu'elles s'installent dans les zones de production afin de rapprocher les producteurs des banques. Précisons qui ? De résolution à sortir de ces travaux vont clôturer cette réunion, ceci en prévision de la campagne caféière et du cacao annoncé pour le mois d'octobre prochain. La situation de la rivière Kassai, autrefois polluée par des substances toxiques déversées à partir d'une usine angolaise, continue de préoccuper la population de la province du Kassai. Les députés nationaux portent parole de cette population, pleurent en faveur de cette dernière image et commentaire. Aout 2021, les eaux de la rivière Tchikapa et Kassai changent de coloration. La santé de la population est mise en danger. Une société minière angolaise serait à l'origine. Le gouvernement congolais condamne l'acte. L'accès à la rivière est interdit. L'aide tarde à s'organiser. Nous souffrons, nous n'avons pas de choix. Je suis vendeuse des poissons, mon commerce ne marche plus. Des voix se lèvent pour demander une étude. Et l'élu national, Guimafu Takabongo, avocat, défend les victimes. Nous avons réuni plus de 7800 signatures. Nous avons assigné en justice une société angolaise qui est connue, Katoka Mining, en responsabilité civile. Nous aurons une conférence demain où des recherches scientifiques ont été opérées grâce à la collaboration de l'université de Lubumbashi et de Lovain en Belgique. Là, il sera question de publier ou d'annoncer les résultats de cette pollution. L'indignation des victimes est sans appel. Elles attendent réparation. Le gouvernement angolais a mis à garde la société Katoka Mining qui a pollué. Chez nous au Congo, rien n'est fait. Là, ce qui est important dans cette conférence, c'est que nous avons invité non seulement le corps scientifique, mais aussi et surtout les décideurs. Sur une fibre patriotique, l'élu de Tchikapa n'a pas manqué de lancer un appel de soutien au FRDC à la ligne de front. C'est le moment où nous devons tous parler le même langage, soutenir nos forces armées, et également être autour du chef de l'État pour relever ce défi sécuritaire. Face à l'agression du pays, le peuple doit se mobiliser, quelles que soient les tendances, a-t-il conclu. Clôture à Kinshasa de la 28e conférence du directeur de douane à Kinshasa, un cadre qui a permis aux participants de renforcer leur connaissance dans les domaines douaniers. Images et commentaires. La 28e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, a vécu du 23 au 24 mai 2022 au Congo-Brazzaville. Le but poursuivi était de mûrir des réflexions afin d'aboutir à des recommandations pertinentes et concrètes liées à la transformation numérique, en vue de rélever ces secteurs sévèrement touchés par les effets du Covid-19 depuis près de trois ans. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par les DG de la direction générale des douanes et accises, Blondine Kawanda. Dès son retour à Kinshasa, ce dimanche 29 mai, elle a été accueillie au but Ngo Bila par les agents de la douane. Blondine Kawanda fait la restitution de cette conférence. Il est question de parler du plan stratégique régional dans lequel nous définissons les grands axes que nous devons développer avec les actions prioritaires à mener dans le but de réaliser les objectifs de modernisation de nos administrations douanières. Et ces objectifs se résument en la mobilisation des recettes, en la facilitation du commerce, et puis à la numérisation et la protection de nos sociétés. Cette rencontre est une occasion pour les administrations douanières de se réformer en vue d'améliorer le climat des affaires. Les personnels de justice sont à l'atelier des formations sur les comment mener une enquête sur les traites de personnes, séance présidée par la coordonnatrice de l'agence de prévention et de lutte contre les traites de personnes. Un reportage signé Edith Chala. L'objectif de cet atelier est de faire une mise à jour et de former les enquêteurs sur les indicateurs de la traite de personnes en République démocratique du Congo. L'agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes a organisé lundi 30 mai 2022, au cercle ELAIS, les lancements de la session d'enquête et d'investigation avec l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, précisément les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire. Tout procès pénal commence par une enquête. Et il y a des dénonciations qui sont faites. Il faut maintenant que nous ayons des personnes. Donc, deux équipes qui maîtrisent les indicateurs et toutes les formes de la traite pour pouvoir mener des investigations et des enquêtes, constituer les dossiers pénals, le transmettre au parquet et le parquet transmettre, saisir les juridictions. C'est pour ça que nous avons voulu avoir dans la ville de Kinshasa la première équipe qui, après cette formation, va aller sur le terrain. Les officiers du ministère public ainsi que les officiers de police judiciaire s'en sortent avec des capacités renforcées sur les enquêtes à mener sur le terrain concernant ce fléau de la traite de personnes en toutes ses facettes. La limitation du commerce illicite du tabac ainsi que les zéro décès causés par le produit toxique parmi les recommandations issues de la télé sur le contrôle du tabac en République démocratique du Congo. Nana Naouège et Fiston Wavingana ont signé ses reportages. En République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ un milliard de fumeurs sur notre planète dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète, c'est particulièrement dangereux pour les pays en développement. Or, c'est là que la plus grande partie du tabac est produit, ce qui constitue une source d'appauvrissement global à la fois des familles et des pays. Chers compatriotes, selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Ces personnes sont constituées des consommateurs, d'anciens consommateurs et des non-fumeurs exposés à la fumée du tabac, communément appelées fumeurs passifs. Il est regrettable de noter que la moitié des consommateurs réguliers actuel de tabac mourront demain d'une maladie liée au tabagisme. L'Assemblée générale des volontaires pour le bien-être familial appartient désormais au passé. Cette grande rencontre a eu comme retombée des nouveaux membres qui vont travailler pour le bien-être familial en République démocratique du Congo. Un commentaire de Jean-Pierre Dolodi-Mazou. Élection des nouveaux animateurs, des instances de gouvernance de l'Association pour le bien-être familial naissance désirable à tous les niveaux, ces choses faites aujourd'hui. Les volontaires ont renouvelé leur confiance au docteur Pierrombella, reconduit à la tête du comité exécutif national à l'issue des votes intervenus au bout de 4 jours des travaux de l'Assemblée générale qui s'est clôturée dimanche 29 mai à Kinshasa. Dans notre pays, il y a beaucoup de besoins en termes de sensibilisation, mais aussi d'offres de services de qualité sur la santé sexuelle et reproductive. La BFND est une des organisations qui est active déjà, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne couvrons pas toutes les provinces de la RDC. Ça, c'est le premier défi que nous avons. C'est de faire de sorte que la BFND puisse être visible, pas seulement dans onze provinces. Divine Labama, c'est elle qui tiendra désormais les rênes du mouvement d'action des jeunes pour les trois prochaines années. Mon but est d'emmener le MAJ à un niveau vraiment très haut, de faire du mouvement d'action des jeunes une référence tant nationale que régionale. Bien de défis attendent cette nouvelle équipe qui devra compétir notamment pour la mobilisation des ressources en faveur de l'amélioration du bien-être des communautés à travers la République démocratique du Congo. En CERC s'active à électrifier Ipano, un secteur du territoire d'Idiopha, dans le Grand Bandoundo. Les équipements solaires et électriques sont déjà acheminés dans cette partie de la République. Jean-Pierre Andelou-Demazou, pour les commentaires. C'est en bravant l'impossibilité des routes que le convoi de l'armée nationale transportant des matériels d'électrification est arrivé le samedi 28 mai dernier dans la soirée à Ipamon. Voilà l'état des routes. Nous avons quitté Kichat, ça fait deux jours, mais nous sommes déterminés à aller partout où nous allons rencontrer les gens pour électrifier les personnes. Des propos rassurants pour les riverains qui attendent de voir l'électricité améliorer leurs conditions socio-économiques et de faciliter la tenue d'un événement grandiose ce dimanche 5 juin. Il s'agit de la clôture de l'année centenaire du diocèse d'Idiopha, dont la mission Ipamou abritera les activités effectives en tant que berceau d'évangélisation dans cette partie de la province du Kulou. À Idiopha, nous avons vraiment un programme. On va réhabiliter et augmenter la puissance. Il y a Kobélim, il y a Yifanzondo et on va encore construire une centrale hydroélectrique en Poumkoulou, Mounim. En fait, je tiens à féliciter le vice-président de la CENCO, Monseigneur José, qui est vraiment un monsieur très déterminé à développer son coin ici. La fourniture du courant électrique se fera donc par le biais d'un opérateur privé, l'Agence nationale des services énergétiques en milieu riro et périurbain. Anter, se veut donc un pilier dans la concrétisation du programme du chef de l'État qui s'effectue l'objectif de développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans les grands bandes d'Ondou, la diocèse d'Idiopha dans la province du Kulou se prépare à célébrer les centenaires de son existence à propos d'une grande messe, sera dite le dimanche 5 juin prochain à la cité du Panou par le cardinal Fridolin Ambungo. Nicole Sesep pour les commentaires. La cité d'Ipamou est le berceau de l'évangélisation dans les diocètes d'Idiopha. Le premier missionnaire blanc sont arrivés à Ipamou où il donnait les sacrements des baptêmes et des mariages à la population de ces coins du pays à l'époque coloniale. Plusieurs activités sont organisées en marche du centenaire du diocète d'Idiopha qui coïncide aussi avec le centenaire de la paroisse mère d'Ipamou. Il s'agit notamment de la curie diocésaine d'Idiopha en pèlerinage d'évangélisation dans les différentes paroisses de sa juridiction ecclésiale. Mgr José Moko Ekanga, vicaire épiscopal ainsi que secrétaire chancelier est déterminé à valoriser la cité d'Ipamou pour son rôle aussi important dans l'évangélisation de la population. Au cardinal archevêque de Kinshasa, et à tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, tous unanimement ont pris la résolution d'être présents à Ipamou. Et le 5, ça sera la célébration de notre centenaire. L'annonce du Christ, l'évangélisation du diocèse d'Idiopha a commencé à Ipamou en 1922 et nous sommes en 2022, c'est donc 100 ans. Et c'est le cardinal qui va présider l'Eucharistie. Le centenaire de l'évangélisation est d'abord un événement spirituel. Nous devons l'accompagner. Le nom de Jésus a été annoncé la première fois à Ipamou. Nous avons beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, beaucoup de mariés. Nous avons des prêtres, des religieux, religieuses, donc beaucoup de vocations. Notre diocèse est un diocèse de beaucoup de vocations et beaucoup d'oeuvres de foi, de développement. A noter que les centenaires du diocèse d'Idiopha à la cité d'Ipamou est un motif de fierté pour les soeurs salésiennes de la visitation. Nous sommes au four et au moulin en train de travailler durement pour accueillir nos hôtes qui vont arriver incessamment. Quelques-uns arrivent aujourd'hui et nous les attendons. Nous sommes fiers de fêter les centenaires à Ipamou. Poursuivons ces journales avec ces images. L'on se croirait dans un pays dictatorial, mais plutôt cela se passe en République. Démocrates du Congo, des journalistes de la RTNC, chaîne nationale station de Bukavu ont été tabassés, molestés pendant que ces derniers ne faisaient que leur travail, les bourreaux et curieusement un ministre provincial des médias, Jérémy Bassim Mana. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bukavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par deux membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 au directeur provincial de la RTNC Sud Kivu basé à Bukavu. Réhabilité dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment le ministre provincial des communications et médias, M. Jérémy Bassimane Ziroumana et le commissariat général des petites, moyennes entreprises et artisanats. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bukavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'État provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner et le pays qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous battre ça. Nous, nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de Poste. On n'a même pas eu un petit papier, on n'est pas parlé d'une rame de papier, on n'a d'une série provincial de médias en signe de compassion avec son média parce que c'est le média public mais c'est ce même ministère qui s'est arrouge les kilos de venir occuper illégalement ce bâtiment de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de Poste de Bukavu où fonctionne la RTNC Bukavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En Citine, ce lundi 30 mai sur les lieux où se trouve cette résidence sur Avenue Mbaki en commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. Il n'y a pas eu le russe, il n'y a pas eu La situation sécuritaire à l'est de la République démocratrie du Congo reste une préoccupation pour tout Congolais. Les acteurs de la société civile ont réfléchi sur les modalités d'appuyer des décisions du gouvernement et d'apporter assistance aux populations déplacées. Émilie Kaindo pour les détails. Tenis sous la coordination de la dynamique pour la cohésion sociale, les acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation nationale, ont réfléchi sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. Ces acteurs appris les décisions du gouvernement et se sont engagés à soutenir nos forces armées. Ce avant de plaider pour la prise en charge sociale des populations déplacées des territoires de Niragongo et des retours. Les acteurs ont salué avec force les mesures courageuses prises par le gouvernement au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 27 mai 2022. La Dicôte de province de Kinshasa invite les Congolais dans toutes les provinces et la diaspora à la solidarité avec nos frères et soeurs de l'Est. Un journal de Jacques Kabobar réalisé par Patrick Bapuila qui soufflait une bougie de plus et que nous lui disons juillet anniversaire. Fin de ce journal de la meilleure journée sur nos antennes. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute et accompagne des programmes de la radio-télévision nationale congolaise. Bon après-midi chez vous.